Salut à tous, c'est la partie 2 de ma vidéo conseils et repères pour progresser. J'espère que la première partie vous a plu, c'est la suite et cette fois dans la première partie on a parlé de choses assez simples mais pas forcément intuitives mais qui sont assez simples à comprendre je pense. Et c'était donc toutes les choses à éviter et à ne pas faire. Ici on va parler des trucs qui sont bons à faire tout simplement et qui sont quand même assez importants pour aller rapidement chercher notre rentabilité aux plus hautes limites. Du moins jusqu'en NL100. Je fais une petite parenthèse mais je pense que c'est vraiment très très important de s'installer le plus rapidement en NL100. C'est là qu'on commence à s'amuser, c'est là qu'on commence à pouvoir gagner des sommes importantes mais c'est évidemment là aussi où on peut commencer à en perdre des sommes importantes. Donc c'est là qu'il faut commencer à être fort mentalement, psychologiquement et avoir des bases solides au niveau de la technique. Je voudrais attirer votre attention également sur le fait que la technique c'est pas essentiellement savoir jouer avec vos bonnes mains, connaître les probabilités, connaître les maths. Parce que beaucoup de gens pensent que la technique c'est ça. C'est extrêmement faux, c'est une idée reçue et la technique c'est également de la théorie. La technique c'est pas seulement dans la pratique, la technique c'est aussi dans l'approche du jeu, la compréhension de la logique du jeu. Et la logique du jeu c'est savoir comment travailler son approche du jeu. Donc c'est aussi ça la technique. La technique c'est pas seulement du calcul, de la réflexion et de la logique pure mathématique. Et ici c'est un petit peu ce qu'on va faire, c'est de la logique théorique en quelque sorte, c'est de la technique théorique. On va commencer avec un premier point qui est un des premiers points qui m'est apparu important. C'est l'idée en fait de garder votre énergie pour réfléchir aux coûts marginaux. Et ce que j'entends par là, et c'est très relié avec ma première partie, c'est en fait relié avec le fait que votre argent ne vient pas de vos bonnes mains au poker. Donc en fait je vois beaucoup de gens ne réfléchir et ne regarder que leurs grosses mains jouées et que leurs gros pots. C'est à dire que les gens vont peut-être analyser leur jeu, se mettre à réfléchir sur leur coût, et se dire bon voilà ça fait quand même 4 pots où je perds toute une cave entière avec une couleur, une quinte, etc. Je l'ai peut-être mal joué, j'aurais dû me douter qu'il avait full, blablabla. Une fois de plus, c'est pas le plus intéressant, il faut réfléchir, c'est malin. Mais il faut aussi garder de l'énergie et sa réflexion, sa lucidité et sa capacité d'analyse. Pour tous les coûts que j'appelle marginaux, c'est à dire les coûts où vous n'avez rien, ou une main très faible. Et aussi les coûts qui sont des petits pots. C'est à dire que je ne vois jamais, quand je dis jamais c'est que pas une seule fois, mais pas une seule fois pour l'instant, quelqu'un m'a envoyé une main où le coup s'arrête préflop en fait. Et pourtant, c'est assez étonnant, il faut évidemment réfléchir à préflop. Pourquoi est-ce qu'on ne réfléchirait pas pendant beaucoup de temps à un coup qui s'arrête juste au flop ou préflop ? On pourrait se demander, pendant une demi-heure, est-ce que là j'ai bien fait de faire un continuation bet sur ce flop, par exemple, valet 4-2 ? Est-ce que j'aurais peut-être dû check-raiser ? Est-ce que j'aurais dû faire mon continuation bet et miser encore à la turn sur telle ou telle carte ? Encore, est-ce que préflop j'aurais pu faire un bluff en relançant ? Etc, etc. Donc il faut que vous appreniez, et c'est quelque chose de très très important, parce que, à faire attention, dans tous les pots où les gens ne feront pas attention, et les pots auxquels on ne fait pas attention, c'est les pots qui ne nous ont pas marqués, et évidemment, qu'est-ce qui ne nous marque pas ? C'est les pots où le montant est faible, et les pots où on avait une main faible, voire rien du tout. Pourtant, tous ces pots-là constituent la très très grande majorité des pots joués. C'est-à-dire que là, 80% des pots joués sont tout petits, on n'a rien, et ils sont a priori pas intéressants. Du moins, c'est ce qu'on croit. Pourtant, il faut se concentrer à mort sur ses pots, y réfléchir, et c'est comme ça que vous allez avoir un avantage sur vos adversaires. En vous posant des questions là où eux n'auraient pas pensé à en s'en poser, là où ils pensaient même qu'il n'y avait pas besoin de s'en poser. C'est extrêmement important, je vous conseille donc vraiment de réfléchir à ce qu'on pourrait penser comme du détail, et qui n'en est pas, et vous vous interrogez sur des choses qui peuvent vous paraître basiques. C'est-à-dire que plein de fois, vous allez check-fold, vous allez dire « Oh ben non, là, j'ai raté mon flop, je vais check-fold ». Mais pourquoi vous check-foldez ? Est-ce que vous check-foldez contre le bon adversaire ? Est-ce que vous êtes sûr que vous n'auriez pas pu bluffer ? Posez-vous toutes ces questions-là quand vous n'avez rien. Et c'est ça que j'appelle les coups marginaux, les pots petits, les pots où vous n'avez rien. Il faut y réfléchir à mort, vous aurez un avantage énorme sur vos adversaires grâce à ça. Croyez-moi, et vous allez avoir une progression de fou aussi, parce que vous vous poserez de très bonnes questions. Voilà, ça c'est un premier point très important. Un deuxième point qui peut paraître extrêmement évident, mais auquel les joueurs ne pensent pas forcément, c'est d'améliorer vos points forts et de réduire vos faiblesses. C'est-à-dire qu'au poker, déjà perdre au moins, c'est gagner plus évidemment. Et gagner plus dans les endroits où on gagne déjà beaucoup, c'est aussi une forme de gain. Donc au lieu de travailler seulement sur les pots qui vous posent problème, regardez les pots qui ne vous posent pas problème et les pots où vous gagnez de l'argent habituellement. Et regardez si vous ne pouvez pas en gagner plus. Demandez-vous si vous ne pouvez pas miser un petit peu plus cher sur cette river. Demandez-vous si vous ne pouvez pas rentabiliser votre couleur un petit peu plus. Voilà, posez-vous toutes ces questions, allez dans le détail, approfondissez. Ça vous sera d'une grande aide, je pense. Et évidemment, réduire vos faiblesses, ça va consister à regarder tous les pots où vous perdez de l'argent habituellement, et où vous continuerez à en perdre, puisqu'on est obligé de perdre des coûts, et vous demandez comment est-ce que vous pourriez perdre moins. Et là, évidemment, je ne parle que des pots où il y a des gains, mais ce n'est pas que ça. Réduire vos faiblesses, c'est vous dire, ben voilà, des fois, quand je perds deux caves, je tilte. Alors, au lieu d'attendre de tilter au bout de deux caves, je vais arrêter ma session quand j'aurai perdu une cave et demie, par exemple. Vice-versa, si votre point fort, vous vous dites, par exemple, dès que j'ai bien dormi, et dès que je suis en forme, et que je suis positif, je peux jouer très longtemps de façon correcte, essayez de voir si vous ne pouvez pas jouer encore plus longtemps de façon correcte. Comme ça, vous jouerez plus longtemps dans un bon état d'esprit, et vous jouerez moins longtemps dans un bon état d'esprit, etc. Ce que je vous conseille, c'est de prendre un papier, un crayon, tout simplement à l'ancienne, ou Google Docs, Google Docs, c'est extrêmement bien, si vous avez un compte Gmail, vous créez un petit document accessible sur Internet de n'importe quel PC, et vous notez ce qui vous paraît être vos points forts, vos faiblesses, et vous essayez de les optimiser, de les développer. Voilà, c'est tout bête, mais ça permet aussi de vous donner confiance, ça permet aussi de vous donner des repères, de savoir où vous en êtes, de mieux vous connaître, et ça vous permettra de moins tilter, de plus voir les choses venir, et donc d'avoir moins d'appréhension. Troisième chose, troisième point, je vous conseille de corriger votre C-game, et votre C-game, c'est donc votre pire jeu possible, votre pire façon de jouer, la façon où vous êtes en plein titre, quoi. Donc c'est évidemment relié avec le deuxième point. Quand on corrige son C-game, et c'est-à-dire notre pire façon de jouer, on perd moins, et évidemment, perdre moins, c'est une forme de gain. Si on apprend à perdre beaucoup moins dans les moments où on est en tilt complet, ça nous permettra déjà de réduire la durée dans laquelle on est en tilt complet, et de revenir à un niveau de jeu bon, voire notre meilleur niveau de jeu, ce qui s'appelle le A-game. Le A-game, quoi. Le A-game, c'est lorsqu'on joue de notre mieux. Vous allez progresser énormément. Et perdre, donc, voilà. En fait, c'est dur parce que c'est une expression anglaise qui, enfin, on dit en fait en anglais, improving from the bottom up. Donc, en fait, ça veut dire progresser par le bas, quoi. Voilà, on pourrait traduire comme ça, c'est pas très beau, mais on pourrait dire progresser par le bas. C'est ça, en fait, corriger Valcy Games. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à améliorer à tout prix votre technique ou quoi, essayez à améliorer votre pire technique. C'est-à-dire, en fait, parce que vous croyez que non, vous croyez que pas si souvent, mais en fait, c'est très souvent que vous jouez mal et que vous jouez pas à votre meilleur niveau. Et si vous apprenez à améliorer la qualité de votre jeu lorsque vous êtes dans votre pire qualité de jeu, vous allez progresser. Je m'explique. Vous pouvez, par exemple, remarquer que quand vous êtes en tilt, vous commencez à jouer trop vite. Si vous apprenez à jouer moins vite, vous allez avoir un C-game qui sera moins mauvais, vous allez perdre moins, vous allez gagner plus. Autre exemple, vous pouvez remarquer que quand vous êtes dans votre C-game et que vous êtes en tilt, vous allez moins lâcher vos mains et vous allez plus faire des check-call avec des mauvaises mains. Vous pouvez donc apprendre à perdre moins en faisant moins de check-call lorsque vous êtes en tilt et que vous êtes dans votre C-game. En fait, comment dire, votre C-game existera toujours. Vous aurez toujours... Comment dire ? Il y aura toujours une pire façon de jouer et une meilleure façon de jouer pour chacun de nous. Mais avec le temps, si vous travaillez sur votre C-game, votre pire façon de jouer s'améliorera. Et peut-être même que dans deux ans, votre pire façon de jouer sera meilleure que votre meilleure façon de jouer actuelle. Ça peut paraître un peu tordu, mais c'est le cas. Et donc, je vais arriver au quatrième point qui est évidemment lié. Pour y remédier à ça, à perdre moins et à coger votre C-game, je vous conseille de Stop Loss. Stop Loss, ça veut dire arrêter quand vous avez atteint X euros de pertes. Je vous conseille aussi le Stop Tilt, qui consiste à arrêter quand on a atteint un niveau de frustration et d'énervement d'une intensité trop importante et sur une durée trop longue. Et je vous conseille aussi de repérer vos faiblesses psychologiques, c'est-à-dire... Et quand j'ai mis etc, c'est-à-dire que c'est à vous aussi de trouver un petit peu tout, quoi. Et il y a des milliers de façons qui sont spécifiques à chacun, qui font qu'on peut partir en tilt, qu'on peut être dans notre C-game. Et voilà, c'est à vous d'y remédier, c'est à vous de savoir quoi faire. Mais dans les plus communs, évidemment, le Stop Loss, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'on a tous, je dis bien tous, c'est une règle, quoi. Mais on a tous une limite d'argent qui fait que quand on la perd, on est en tilt. Donc on va tous, voilà, pour certains ça va être une cave, pour certains ça va être 2, 3, 10. Mais il faut essayer de connaître ça. Et ça varie en fonction des jours, ça varie en fonction des périodes, ça varie, évidemment, si depuis 2 mois on a gagné 100 caves, on pourra en perdre 5 et peut-être être dans un très bon état d'esprit. Dans d'autres périodes, on pourra avoir perdu seulement une cave et être déjà en tilt. Donc c'est à vous de tout le temps, tout le temps, tout le temps, être conscient, être un peu aware, comme disait notre pote Jean-Claude, et d'être conscient pendant vos sessions de où vous en êtes. Et de vous dire, bon ben, là je vais commencer ma session, mais vu mon état d'esprit du moment, je suis un peu fragile psychologiquement, j'ai perdu confiance, je suis pas très à l'aise dans mon jeu. « Si je perds 2 caves, je m'arrête ». Donc vous pouvez vous dire ça à certains moments, et puis pendant la session, vous voyez, si vous perdez 2 caves et qu'en réalité vous vous sentez très bien, vous pouvez continuer. Et puis vice-versa, si vous en perdez seulement une et que vous vous sentez pas bien, arrêtez. Apprenez à faire ça, le stop-loss c'est très important. Et c'est évidemment en fait lié au stop-tilt, sauf que le tilt est encore plus général. C'est-à-dire qu'on peut être en tilt même si on ne perd pas. On peut être en tilt parce qu'on s'est engueulé avec notre copine, on peut être en tilt parce que notre mère nous a rappelé qu'il fallait qu'on s'occupe de je sais pas quel papi à la con. On peut être en tilt parce qu'on a mal dormi, parce qu'on est fatigué, parce qu'il y a des travaux à côté, il y a des milliers de raisons. Mais il faut repérer ses causes du tilt et j'en parlerai dans d'autres vidéos en profondeur du tilt. Mais il faut apprendre à repérer les causes du tilt pour arrêter lorsqu'on est en tilt. Voilà, moi je vous conseille en général quand ça fait trop longtemps que vous êtes en tilt, stoppez tout simplement. Quand vous commencez à être frustré, regardez l'heure et si 5 minutes après vous êtes encore frustré et énervé, vous pouvez arrêter votre session. Donc voilà, je vous conseille d'apprendre vraiment à vous connaître. Et à repérer vos faiblesses, c'est vraiment vraiment d'une importance que vous ne soupçonnez pas. En fait, la plupart du temps c'est très difficile ce jeu parce que tout va très bien se passer pendant des jours, des semaines voire des mois. Et on va se dire, ah ben en ce moment c'est génial, je ne tilte pas et ça y est, je ne tilterai plus jamais. Mais c'est tout simplement très facile de ne pas tilter quand tout se passe bien. C'est très facile d'être heureux quand tout se passe bien et tout va bien dans la vie. Pareil au poker, quand tout va bien, que vous touchez des mains, que vous gagnez souvent des caves, vous pouvez vous permettre d'en perdre 2 ou 3 et de ne pas tilter. C'est une évidence. Le problème c'est qu'il y aura des périodes et tout le monde en connaîtra, vous allez en perdre beaucoup des caves. Vous allez en perdre 10, vous allez en perdre 20. Et à ce moment là, vous tilterez. C'est évident, donc il faut que vous appreniez à vous connaître et à repérer vos faiblesses pour éviter tout ça. Moi je vous conseille vraiment ça parce que la variance c'est à tous les coins de rue, à n'importe quel moment vous pouvez d'un coup bad run à mort alors que vous jouiez bien et vous étiez heureux. Donc apprenez à ne pas jouer dans un mauvais état d'esprit. A arrêter quand vous êtes en tilt, à arrêter quand vous avez perdu trop d'argent et que ça vous énerve, à arrêter quand vous êtes fatigué, etc. A vous, je vous dis, c'est un travail personnel, on ne peut pas donner de règles, tout dépend de chaque personne. Chacun doit avoir un entraînement spécifique, on ne peut pas faire de loi générale pour tout un chacun. C'est la fin de cette vidéo, conseils et repères généraux. Bon, j'espère que ça vous a plu, c'était assez succinct et rapide, mais voilà, c'était une première partie, j'en ferai sûrement d'autres si ça vous a plu. Je vous dis à plus et j'ai L, bonne chance au table, courage, pas de tilt, ciao.